Nous avons présenté une source, le boxe, de la part d'un anglais qui a un nom espagnol, qui est assez peu commun d'ailleurs, qui s'appelle Mendoza. C'est un traité qui date de 1792, il a créé ce qu'il appelle la Sign of Pégélism, qui est une manière de se battre à mains nues face à un adversaire qui lui aussi est à mains nues, donc c'est volontairement un duel à armes égales. Donc ils sont tous les deux à points nus. On va vous présenter plusieurs choses tirées de ce traité, des coups simples, des parades simples, et par la suite un petit sparring, un assaut à vitesse lente, et avec un petit peu d'implication pour qu'on puisse savoir à quoi peut ressembler cet assaut-là, votre contexte partiel. C'était pour se battre à mains nues en salle devant un public ? Alors il ne me semble pas que ça ait été fait pour du combat de rue, je ne pense pas honnêtement. Ma connaissance du traité va pas super loin, donc je ne serai pas vous en dire... On a compris que c'était pour... C'est du duel à règlement de compte, et c'est le début du prize fighting, ils se battent en duel pour régler leur compte, mais il y a des gens qui mettent des sous dessus. Tiens, je te donne des sous pour que je lui pète la gueule en fait. Exactement. Et donc c'est à la fois de la scénérance, à la fois du duel... Les commerciaux dégueulasses ! Je connais vos trucs à tous les deux ! Mais non mais vous n'avez pas tout à fait ça ! Tu peux me dire que c'est le premier traité de boxe qu'on a dans l'Angleterre. Et voilà, Pinotier-Huix, Ryer, c'est intéressant. Et qu'il écrit ses mémoires, donc on a le contexte de la pratique, on sait contre qui s'est battu, on connaît les durées des combats, qui vont jusqu'à trois quarts d'heure parfois, certains sont mis en sang et qui sont déformés. Voilà, c'est dégâts. Allons-y ! Allons-y ! On va vous présenter les coups simples. Il y a une distance d'engagement qui va être avec les points nus évidemment. Les deux, on va voir, vont pousser, si tu veux quand même, pour donner une certaine indication. Déjà, on a les frappes direct au visage. Les frappes à l'estomac. Puis tu auras les circulaires au visage. Et les coups au plan. On va entamner des parats. On va entamner des parats. Les parats. Vous remarquerez qu'il y a une distance d'engagement qui est très proche. Et en même temps, il se recule après chaque pas pour éviter de s'en prendre en arrière. Voilà pour la démonstration technique sur les frappes. Et par hasard, un petit exercice de sparring. Un petit exercice de sparring. Il semblait qu'on avait parlé de sang, tout ça. Dans la sourde. Pour contre le CORP zéro. C'était pas un peu struqué là ? Non ? C'est ça. On ne voudrait pas empiéter sur les autres groupes. Donc voilà une présentation de les coups simples, les parades simples et comment on peut les appliquer dans un contexte de position avec un tout petit peu temps de préparation. Même pas tout le manuel non plus. C'est vraiment juste à partir des deux premières sections, c'est-à-dire coups simples parasimples, donc la première section en fait. Comment on articule, on n'a pas vu les enchaînements de coups, les feintes, etc. Et ça vient, on voit qu'il y a des choses qui viennent naturellement dans le jeu. D'accord. Par rapport au déplacement, qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est précisé par rapport au déplacement dans le jeu ? Alors, par exemple, il parle très peu des jambes en fait. Par contre, ce qu'il dit toujours, c'est que quand vous avez porté un coup, vous défendez. Il n'y a pas de notion d'un pas par exemple. Non, pas spécial. Il dit de pouvoir frapper aussi bien en se déplaçant ou parer en se déplaçant différemment d'un de l'autre. ... ... ... ...